Bonjour, toujours dans ce chapitre sur les divisions cellulaires en première spécialité, nous allons ici nous intéresser dans le détail à une division cellulaire qui se nomme la méiose. Nous avons déjà parlé précédemment de la mitose, qui est la division conforme des cellules. Ici, on le retrouve sur ce cycle de vie que nous avions présenté dans une vidéo précédente, où on a des cellules diploïdes au départ, donc ici une paire de chromosomes rouges, une paire de chromosomes bleus, et le processus de mitose divise les cellules à l'identique, donc on a des cellules diploïdes au départ et on a des cellules diploïdes à la fin. Ici, dans cette vidéo, on ne s'intéresse pas à la mitose, on s'intéresse à la méiose. La méiose, je vous le rappelle, c'est l'étape nécessaire du cycle de vie qui permet de produire les gamètes, que sont pour l'humain les spermatozoïdes ou les ovules. La méiose, elle va permettre de passer de cellules diploïdes, ici sur ce schéma, on voit les chromosomes par paire, une paire de chromosomes rouges, une paire de chromosomes bleus, elle va permettre de passer de cellules diploïdes à des cellules haploïdes, où on retrouve dans le spermatozoïde plus qu'un seul chromosome rouge et un seul chromosome bleu, et dans l'ovule, plus qu'un seul chromosome rouge et un seul chromosome bleu. Nous avions vu dans la vidéo sur le cycle de vie de l'humain, que la méiose permettait de passer de la diploïdie à l'haploïdie, et que la fécondation permettait de rétablir la diploïdie en passant de deux cellules haploïdes, que sont le spermatozoïde et l'ovule, à une cellule diploïde, la cellule oeuf. Donc comment la méiose permet de passer de la diploïdie à l'haploïdie ? C'est ce qu'on va voir dans le schéma des différentes étapes de la méiose. La méiose, qui est une division cellulaire qui se déroule en réalité en deux divisions cellulaires. Au début, on passe d'une cellule à deux cellules, c'est la première division de méiose, puis ces deux cellules vont donner à leur tour quatre cellules, c'est la deuxième division de méiose. On va retrouver le même nom pour les étapes que pour la mythose, prophase, métaphase, anaphase, télophase, mais comme il y a deux divisions dans une méiose, on a la prophase de première division de méiose, également appelée prophase 1, la métaphase de première division de méiose, métaphase 1, l'anaphase de première division de méiose, anaphase 1, la télophase de première division de méiose, télophase 1, puis deuxième division de méiose, prophase 2, prophase de deuxième division de méiose, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. Alors, on part au début d'une cellule qui n'est pas encore en division, qui a terminé sa phase de synthèse d'ADN, sa phase S, puis sa phase G2, on voit son noyau, on voit son enveloppe nucléaire, par contre, à ce stade, les chromosomes ne sont pas visibles, l'ADN est décondensé. Lors de la prophase de première division de méiose, l'enveloppe nucléaire va disparaître, comme pour la mythose, et les chromosomes vont se condenser, comme pour la mythose. Donc la prophase de première division de méiose est identique à une prophase de mythose. On a sur ce schéma une paire de chromosomes 1 et une paire de chromosomes 2. Les chromosomes sont par paire, on a donc bien une cellule diploïde, 2N, et comme il y a 4 chromosomes en tout, 2N égale 4 dans cet exemple. Lors de la métaphase de première division de méiose, les chromosomes vont s'aligner sur le plan équatorial. Et là, différence par rapport à la mythose, puisque dans la mythose, les chromosomes ne s'alignaient pas ainsi. Ici, ils s'alignent de part et d'autre du plan équatorial. Chaque paire, ici la paire de chromosomes 1, on va retrouver un chromosome d'un côté du plan équatorial et l'autre chromosome de l'autre côté du plan équatorial. Pour le chromosome 2, la paire de chromosomes 2, pareil, un chromosome d'un côté du plan équatorial, l'autre chromosome de l'autre côté du plan équatorial. Puis, lors de l'anaphase de première division de méiose, ce qui va se séparer, ce sont les chromosomes homologues eux-mêmes. Dans la mythose, nous avions vu que c'était les chromatides qui se séparaient. Ici, ce sont les chromosomes homologues qui se séparent, avec un chromosome 1 qui migre vers un pôle de la cellule, pendant que l'autre chromosome 1 migre vers l'autre pôle de la cellule. Un chromosome 2 qui migre vers un pôle de la cellule, pendant que l'autre chromosome 2 migre vers l'autre pôle de la cellule. Donc, en anaphase de première division de méiose, ce sont les chromosomes homologues qui se séparent, les chromosomes de chaque paire qui se séparent, migrant chacun vers un pôle de la cellule. Puis, en télophase de première division de méiose, la cellule se divise en deux cellules phi. Dans ces deux cellules phi, que retrouve-t-on ? On retrouve un chromosome 1 et un chromosome 2. Ici, le chromosome 1 ne forme plus une paire, on est donc dans le cas d'une cellule haploïde, N, et il y a deux chromosomes en tout, aucun des deux n'est par paire, N égale 2. On a bien une cellule haploïde. Donc, pour répondre déjà à la question qu'on s'était posée en début de vidéo, comment la méiose permet de passer de la diploïdie à la ploïdie ? Eh bien, c'est au cours de la première division de méiose, puisque la séparation des chromosomes homologues lors de l'anaphase de première division de méiose permet de produire des cellules haploïdes dans lesquelles les chromosomes ne sont pas par paire. Lors de la deuxième division de méiose, on retrouve bien la prophase de deuxième division de méiose, où on a des chromosomes condensés et pas d'enveloppe nucléaire. Et lors de la métaphase de deuxième division de méiose, les chromosomes vont s'aligner sur le plan équatorial. Et là, comme pour une mitose, ce sont les chromatides qui vont se séparer. On a bien séparation des chromatides lors de l'anaphase de deuxième division de méiose, puis séparation des cellules lors de la télophase de deuxième division de méiose. On obtient donc à la fin quatre cellules haploïdes. Et retenez bien, ces cellules haploïdes correspondent donc aux gamètes. Donc ces quatre cellules haploïdes dans ce schéma, si on est dans le cas de la méiose chez un individu masculin, ce sont des spermatozoïdes. Chez un individu féminin, ce seront des ovules. En tout cas, la méiose est constituée de deux divisions cellulaires. Au cours de la première division cellulaire, les chromosomes homologues se séparent, et cela permet le passage de la diploïdie à l'haploïdie. tandis qu'au cours de la deuxième division de méiose, ce sont les chromatides qui se séparent, comme lors d'une mitose. Merci, au revoir.